Je trouve que Rome est très romantique. Quelle ville tu préfères maintenant ? Paris ou Rome ? La ville de l'amour ? Je pense vraiment que c'est deux. Je pense qu'il dépend de quel genre de l'amour que tu as, si c'est toxique ou romantique. Oh ! Quelle ville est toxique ? Quelle ville est toxique ? Quelle ville est toxique ? Je suis dans l'Italie. Je suis un grand fan de Florence, de Parme où j'ai vécu, tout ça. Mais je ne suis pas grand fan de Rome. C'est très, très touristique. Même plus que Paris, je trouve. Je ne trouve pas que ce soit la ville de l'amour. Je trouve que Paris est beaucoup plus romantique. Oui, je suis d'accord. Moi, je dirais Rome. C'est plus sentimental. Je dois dire que je trouve que Rome est très romantique. Je ne sais pas si c'est l'architecture, la lumière, la nourriture, les gens... Il y a quelque chose ici qui crie de l'amour à moi. Pour moi, c'est les Parisiens qui sont les plus romantiques. Alors oui, on a une image un petit peu brute, un peu négative, un peu truc et tout ça, mais il n'y a pas plus romantique que le fait qu'on descende dans la rue, boulevard Voltaire, pour manifester pour nos libertés. Il n'y a pas plus romantique que qu'on soit un des derniers pays qui a réussi à encore repousser le fascisme. Les touristes vont vite en besogne en disant oui, ils sont un peu froids, ils sont un peu ci, ils sont un peu ça, mais je trouve que what you see is what you get. On est direct, on est franc, mais en tout cas, on est connecté, on est philosophe, on est le pays de la Révolution. Et ça, pour moi, c'est très sexy, c'est très romantique. Lucas Président. Surtout pas. Clairement, là, franchement, moi je vote. Mère de Paris alors. Allez, je réouvre les berges. Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... ... ...